Les exportations d'or en Tanzanie ont généré 2,95 milliards de dollars en 2020. D'après un rapport publié par la Banque centrale fin janvier 2021, cette performance représente une hausse de 33,5% par rapport aux 2,21 milliards de dollars rapportés en 2019. Cette performance se tient de ce que le marché mondial s'est contracté, l'offre mondiale de l'or s'est contractée venant de l'Europe, venant de l'Asie, venant de l'Amérique, alors qu'en Afrique, le confinement a été sommaire. Le confinement n'a pas été très rude, n'a pas été très drastique comme partout ailleurs là-bas, en Europe, en Amérique et puis en Amérique latine ou au Canada. Et c'est la raison pour laquelle le secteur de l'or au niveau de la Tanzanie s'est porté de mieux en mieux. Et je peux prédire également que vu le contexte actuel, si on va sur la succession des confinements, on va se retrouver encore avec, en fin d'année 2021, un secteur orifère tanzanien qui aurait contribué à hauteur de plus de 3 milliards au trésor public tanzanien. La flambée du prix d'or sur les marchés mondiaux en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 a bénéficié aux compagnies minières africaines. Cette bonne performance a réduit par le secteur orifère de la Tanzanie, s'explique par la hausse du coût de l'or et par l'augmentation de la production au cours de la dite période. Le gouvernement tanzanien, pour garder cet embellie-là, a simplement à investir. Le gouvernement tanzanien a simplement à mettre à la disposition des agents du secteur les moyens modernes qui permettent par exemple d'exploser une roche, d'exploser un affleurement rocheux, de creuser également, je vois rapidement, une petite dynamite, je vois également les pelles excavatées, je vois également les pelles chargeuses, je vois également les rétro-pelles. Donc si on met ces petits engins, quand je dis petits, c'est par rapport au budget de l'État, mais par rapport à un individu personnel, ça coûte beaucoup d'argent. Donc si le gouvernement subventionne l'acquisition du matériel de mine, mine professionnelle, mine non pas artisanale, mais mine industrielle, je suis convaincu qu'on pourra davantage produire de l'or cette année en Tanzanie et pas avoir de conséquences. Comme le prix va s'apprécier sur le marché international, cela leur donnera l'occasion de multiplier par deux, par trois ou pourquoi pas, par quatre des recettes attendues de ce secteur-là dans le trésor public tanzanien. Ce résultat est lié en partie au règlement des différents opposant la compagnie minier Barry Gold au gouvernement tanzanien, ce qui a permis d'augmenter les exportations. Pour rappel, l'or constitue l'essence du secteur minier tanzanien et représente avec le tourisme l'un des piliers de l'économie.